Musique Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue en direct chez Congo, la télévision, merci de votre fidélité, vous nous suivez, il est mardi, donc il est 11 heures passées de 20 minutes, mardi 18 juillet 2023, Georges Yalala, combattant de l'IDP, Georges bonjour et bienvenue. Bonjour Jisté, bonjour tout le monde, bonjour tous les téléspectateurs et surtout tous les Congolais, des pères et des mères. Oui, si il y a les Congolais qui sont des pères et qui ne sont pas des mères, donc ils ne sont pas concernés par votre salutation. Non, ça c'est des causes. C'est quoi la cause ? La cause, j'appelle Congolais des pères et des mères, c'est lui qui a la faciologie dans sa tête. Ah, oui, la faciologie c'est quoi ? La faciologie c'est l'idée, la morale et la conviction tshisekédiste qui amènent le pays au changement. Non, ça c'est la dictature, on n'est pas obligé de faire tous tshisekédistes à la même chose. Non, la faciologie c'est la façon de gérer le pays autrement que dans le passé. C'est-à-dire, nous devons faire le changement, nous devons changer, nous devons normalement, dans tous nos comportements. Imaginez par exemple, quelqu'un qui se dit Congolais, mais qui est en direct de comploté avec l'ennemi. Je vois par exemple ce qui se passe à Buito, ici chez nous, à retour aussi. Vous continuez toujours à tuer les gens et vous vous appelez Congolais. Là, j'ai dit, vous n'êtes pas concerné par ma sanitation. Non, non, non. Le pays est dirigé autrement. Oui, il y a quand même, je dirais quand même. Le pays où les opposants sont arrêtés, assassinés, c'est ça autrement ? Arrêtés ? Justement. On ne peut pas arrêter un opposant. On n'arrête que un délinquant. La loi dit ceci. Celui qui transgresse la loi, donc celui qui viole la loi, il est délinquant. Je ne sais pas ce que vous l'avez étudié dans les cours des droits, les notions des droits. Vous voulez dire que c'est au moins délinquant ? Effectivement, quelqu'un qui se retrouve... Il était délinquant politique. Il est délinquant, mais politiquement. Ça, je l'ai dit, je suis clair. Les opposants sont arrêtés. Chassés. Les opposants, je le répète, les délinquants, ou encore les infracteurs, ou alors les gens qui ont fait, les gens qui ont commis des infractions. J'ai fait par exemple commencer par Jean-Marc. Quand Jean-Marc disait qu'il y a des juissaires, il y a des parvenus, il y a des quoi, tout ce langage-là qu'il disait, qu'il multipliait aux médias. Il croyait qu'il parlait à des arbres, à des animaux. C'est comme je peux dire par exemple, sur le micro, je commence à injurier, je commence à injurier, je commence à divulguer, je commence à menacer quelqu'un. Sur le micro, il y a un prix que je dois payer. Ça, c'est une école de lit de presse, Georges. Il y a un prix que je dois payer. C'est ça votre école. C'est pourquoi, devant ce micro, je suis honnête. Quand je dis que c'est le délégat qui est en prison, effectivement, quand vous êtes devant la loi, quand vous êtes devant la loi pénale, elle vous dit, tout le monde qui a violé la loi, et que le fait est réellement prouvé, il est possible d'une sanction pénale. Et on l'appelle un détenu, un délégant devant la loi. Donc parce qu'il a violé la loi. Ça, il reviendra. Mesdames et messieurs, vous nous regardez ce Congo, la télévision. Georges, je vous rappelle qu'il est combattant des lignes de presse, en tout cas avec trop d'ambitieux amourgments. Non, combattant jusqu'à la mort. Ah, mais parce que bientôt les pouvoirs, vous allez se... Combattant jusqu'à la mort. Ok, on commence par la question sécurité, c'est quoi les dernières informations que vous avez ? En fait, je pense que la ville est tellement calme, mais toujours les informations de Routchourou. Je continue toujours à plairer nos jeunes garçons qu'on a tués encore à Routchourou. Vraiment, ça... C'est comme si les villas s'y a l'ordi, Georges. Effectivement, les villas continuent à s'alourdir. Il y a une maman qu'on a ramassée dans Bouleng au centre, déjà sans vie. Une maman encore sans vie. Il y a des autres mamans qui sont portées disparues, qui ne sont même pas revenues. On ne sait pas si réellement elles vont revenir avec la vie. Et il y a d'autres écoles. Il y a aussi dans les parages, où on a aussi, on ne sait pas si on a pris les gens et on les a amenés à une destination inconnue. On ne sait pas s'ils vont sur le pays. Donc l'opposition parle d'une impuissance de l'autorité ou alors de Kinshasa, parce que les morts continuent à se faire avec les sols congolais. En fait, c'est pourquoi je vais parler de la fatiologie. En fait, les gens qui ne veulent pas réellement que le changement arrive, ils sont derrière ce qui se passe dans la vie politique actuelle. Vous savez, quand il y a quelqu'un qui aime la droiture et qui aime le changement, il a toujours été combattu. Et ceux qui combattent, ceux-là qui combattent la vérité, ceux-là qui combattent le bien, ils font le mal. Même Jésus qui est arrivé, il était un garçon, ceux qui n'avaient pas de problème, qui amenaient les gens au changement. Mais il fallait voir comment on l'a traité. Il n'avait pas de problème en gens, mais il a fini par être sacrifié et crucifié et puis à ses vénus. C'est ça le monde. Et aux urbites, c'est qui veut que réellement nous changeons, que tout le monde change dans ce comportement. Mais les gens ne veulent pas le changement. Quand, par exemple, il dit, non, il ne faut plus que les gens volent l'argent de l'État. Mais vous, là où vous êtes, vous volez l'argent de l'État. Alors que cet argent, toute la vie nationale en dépend. moi, moi et vous, tout le monde ici, ne partent de cet argent-là. Mais vous, quand on vous dit, vous êtes agent de l'État, donc vous êtes serviteur du peuple, venez garder cet argent pour le peuple. Et vous, vous détournez. Et si vous mettez la main sur vous, c'est aussi encore un acharnement. Mais, Georges, c'est la question des retours, les jours des morts. Les gens qui tuent à Roussou. Les gens qui tuent à Roussou. Combien de temps nous avons passé avec les voisins ? Les voisins sont là depuis le début de temps. Ils sont toujours là. Combien de personnes ont-ils déjà tué ? Et ils sont même, ce n'est pas seulement à Roussou où les voisins se trouvent. Les voisins se trouvent même à Machiste ici à côté. Même à Sac ici à côté. Même à Kibat ici à 10 kilomètres de la ville. Combien de personnes ont-ils déjà tué ? Mais dans le rayon où se trouve le M23, c'est là qu'il y a la mort. Et quelqu'un qui est mort dans votre rayon par balle, ça a pourtant prouvé qu'il y a quelqu'un qui a tué et vous l'avez appréhendé. Mais comment vous voulez dire ? Et vous dites une rébellion. Et il y a plus de cela. Les informations réelles disent que d'abord on a fait porter ces gens-là des fardeaux du M23. Maintenant, des retours après avoir acheminé les fardeaux, on les paye par la mort. Imaginez une criminalité jusqu'à ce niveau-là. Finalement, non. Un jour, c'est déjà payé. Parce qu'on parle que c'est dans la zone contrôlée par les fardeaux. Quand je vous ai toujours dit que les AC, les M23, sont des autorités de même plimage, vous ne m'avez jamais cru. Mais c'est vous qui êtes venu avec ça. En fait, nous sommes venus avec les AC, mais nous sommes en train de définir les AC. Politiquement, il est assez, André, de finir. Le routeur est fixé qui soit là jusqu'à ce que l'autorité de l'État soit installée. Il n'est pas congolais. Quand les Congolais vont décider de... Les militaires sont ici. Je le répète, quand les Congolais vont décider qu'ils partent, ils vont partir. C'est eux qui sont plus nombrés. Je le répète, même la Monusco, c'est un peu la poitrine qui ne partira jamais. Mais finalement, elle a décidé de prier le bagage. Parce que les Congolais ont décidé. Ça, c'est... Et nous, quand nous allons décider que l'AAC, la mission que vous a amené ici n'a pas été à la satisfaction de la population, nous décidons aujourd'hui de retourner chez vous. Et la population, les Jistel, les Georges, les Amis, les Gakoulés, les Chérubés, ils vont décider qu'elle est assez parte, et l'AAC va partir. Georges, qu'est-ce qui doit être fait pour sauver ses vies ? Parce que les gens continuent à... Qu'est-ce qui doit être fait ? Moi, je pense que ce qui doit être fait, c'est faire la guerre, la vraie guerre contre l'ALEV. Avec quels moyens aussi ? Avec quels moyens ? Nous avons les moyens, c'est question de temps. Mais moi, je rappelle les services de sécurité, surtout le gouverneur militaire. Gouverneur militaire, c'est vrai, vous avez votre hiérarie, mais programmez déjà des actions pour libérer Routourou. Nos frères à Routourou souffrent. Commencez déjà à chauffer les socouilles. Il faut que les gens de Routourou, les affaires de Routourou, soient libérés. Imaginez qu'on est toujours chaque fois la mort et cette mort, on en a de trop. On en a de trop. constantement. Préparez vos liets-là pour... Le commandant suprême, c'est le chef d'État. Effectivement, tu sais qu'elle dit ? Fati. Essayez de... de porter la porte de ces affaires qui sont à Routourou. C'est vrai, nous savons très bien que vous avez beaucoup à faire, vous avez beaucoup de stratégies à faire, mais que vos stratégies soient le plus vite montées pour que Routourou soit libérée vraiment. on en a marre. D'accord. Nous avons suivi certains opposants, notamment les députés nationales qui ont décidé, en tout cas, lui qui refuse de postuler à Goma, de se présenter aux élections. Il faut rappeler également qu'à ce qu'on fait partie des élus, les cinq... Élus de la ville de Goma. De la ville de Goma. Et aujourd'hui, l'un des hommes favoris, il faut l'admettre, M. Georges, mais lui, il a dit en tout cas tant que Routourou, Massi, Niéragongo, ces trois zones ne sont pas entre les mains de l'armée congolaise et lui, en tout cas, ne déposera pas sa candidature. Pour lui, il pense qu'aller postuler c'est cautionner, je cite dans ce mot, c'est cautionner la balkanisation de la RBC. Vous en dites quoi, M. Georges ? Moi, je dirais que Kasté Koua se trompe, ce n'est pas parce que Kasté Koua ne va pas postuler que la République va s'arrêter. Mais quand même, est-ce que ce n'est pas une balkanisation ? Nous avons connu le cas en 2006. Il y a eu un mot d'ordre où tout le monde de l'IDP ne devait pas participer aux élections, mais la République a continué. ce n'est pas la guerre, on parle de la guerre, Georges. Mais il y avait la guerre, il y avait Kounda ici, il y avait Kounda qui était à Kichanga. Mais comment ? Kounda était à Kichanga, il était derrière ici à Moussaka et à Rouchuru en 2006. Mais les élections, il y a. Non, à l'époque, lui, il ne parlait pas que les élections ne doivent... Voilà, je lui dis. Lui, il dirait non, il dit qu'il ne peut pas postuler un taquet congolais un signe de solidarité. Je lui dis que ça n'engage que lui. Mais la République ne va pas s'arriver. Lui, il ne dit pas que la République s'arrivera. Voilà, si vous arrivez à la Seine, il y a une angouma, les gens sont intérêts à déposer. Pas d'opposition. Encore de l'opposition. Moi, j'ai suivi Christian Mando Simba de l'Assemblée qui a déposé, qui a été mandataire pour le dépôt de sa ville de Lubumbashi. Il n'est pas opposant ? On parle des opposants des... Il est opposant. Il est opposant. Quand Kabila, moi, je vois beaucoup de gens, je vois l'Algené de Mazatapogne qui s'est mobilisé à Ville de Goma déposer les candidatures là-bas, il n'est pas opposant aussi. Mais qu'est-ce que c'est rare ? Quand c'est quoi doit... Bon, moi, c'est un signe quand même de patriotisme. Je ne refuse pas. Il l'a bien fait. Mais cette décision ne cadre pas avec la politique actuelle. avant d'hier, Kasekwa lui-même, je dirais peut-être l'année passée, Kasekwa disait que tu sais que il devait glisser, il ne devait pas organiser les élections. Je le suivais en décidant là-bas. Il disait, tu sais que il a déjà préparé le glissement. Mais dès lors que le calendrier et le temps étaient arrivés, il est encore le premier à dire je ne dépose pas. Il dit une chose et ce contraire à la fois. Et qui devrait maintenant ? André Kasekwa de 2020 et Kasekwa de 2020. Trois jours. Ça c'est à quelle forme d'élection ça l'écart, FCC et FAYU le président et l'Élie. Des bonnes élections. Je reviens. A 2006 l'IDPS parti un grand parti politique de l'opposition de l'époque qui avait refusé de se présenter aux élections mais même pas récupérer l'opposition à notre place. Et nous avons envie que la République a continué malheureusement ça nous à 2011 nous avons très éleccion non 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 la politique de la chaise vie de l'Élie et pas à 2011 nous devons faire la guerre avec Kabila. Effectivement nous avons fait la guerre avec Kabila même si on nous a privé d'autres victoires. C'est lourd. Malheureusement à 2018 nous avons dit Nietz cette fois-là 2011 ne va plus se répéter à 2018 et nous avons gagné les élections. Gagné les élections. Effectivement. Voté par par le peuple congolais. Pas du Prématique sa victoire quand même. Non c'est ça. Il revendique celui qui trace les condamnés électoraux il s'appelle le cours constitutionnel. Fayoul a amené plusieurs requêtes là-bas. Il n'a pas eu guère de quoi c'est-à-dire. Nous ne devons pas chaque fois toujours dire des choses qui n'ont plus de sens. Lui-même a amené ses moyens de défense à la cour constitutionnelle à l'époque. Malheureusement avec des requêtes différentes. Mais il n'a pas été capable de convaincre le peuple congolais. Et alors même pour ajouter combien de congolais ont fait la rue pour revendiquer la victoire de Fayoul. Zéro congolais c'est-à-dire il n'a pas gagné les élections. Il en a appelé moi je l'ai suivi au stade à Fiaï ici à côté. Il a dit non je vais me tourner me tourner diplomatique au mardi mais c'est pour ça il faut que ça se trouve sur la rue de Goma. Il était avec les ministres actuels je les ai vus sous mes yeux comme ça. Zang il était avec Fayoulu après de réclamer la vérité des îles. Effectivement ça n'est pas plein mais aujourd'hui c'est ça la politique dynamisme politique. Effectivement aujourd'hui si vous parlez de Fayoulu il va me dire non Fayoulu il est déjà révolu c'est de la sietat c'est ça la politique aussi malheureusement aujourd'hui ne parlez plus les 15 millions ou 75 millions vous me rappelez le bruit de 15 millions mais si on nous demandait les 45 millions de l'université de Boujimaï je ne sais pas quel mot il va aussi le dire la demande de tourner aussi non il y a eu quand même je ne sais pas je n'ai pas de preuve mais il y a eu quand même de bruit que la question de l'université de Lubumbashi l'argent a été de tourner et celui de celle de Boujima est-ce pas ou est-ce pas est-ce pas est-ce pas banca bon il y a eu bruit jusqu'au fait qu'on a même amené la cour de compte là-bas alors les gens quand nous sommes en politique nous devons avoir un langage cohérent comme moi je suis un apprenti politique actuellement je ne dois pas chaque fois égarer mon langage j'ai déjà beaucoup d'expérience d'expérience d'un an quand il était avec Fayoul il disait autre aujourd'hui il dit autre chose avec Tizekedi je ne sais pas quelle est la vérité entre ce qu'il disait à Fayoul et ce qu'il dit aujourd'hui moi je ne suis pas de Sokan je ne sais pas ce que Julien disait à Tizekedi il avait dit quoi encore Julien je ne suis pas là pour non c'est la politique il avait dit quoi encore vous n'allez pas non non je ne suis pas là pour diffamer les gens il est ministre je ne suis pas là pour diffamer les gens il sait ce qu'il avait dit alors à vous-tu vous plus de 900 personnes massacrées depuis juin 2023 par les combattants Dième 23 révèlent les collectifs des victimes de la guerre de la question au contexte plus de 900 personnes ça c'est juste celui qui a fait ce rapport je lui donne aussi raison parce que Akishi nous parlons d'environ trois et quelques et maintenant les cas Akatsiroum Akkisegourou Katugourou Tongo Bambo Kazaro Bukombo aujourd'hui Akichanga partout ces nombres moi je ne peux même pas le contester et maintenant le M23 avec tout ce lobby doivent nous justifier la mort on finit par cette actualité il faut en tout cas préciser que 14 civils ont été blessés dimanche dernier à la suite de l'explosion d'une grenade de déplaçant au village Hama situé dans le manéquipage là nous sommes donc c'est proche des commandes parmi les victimes tous déplacés de guerre à la base une dispute entre miliciers patriotes et internanciers d'une terrasse je cite toutes les parties d'une dispute entre les jeunes oise-alendo patriotes et internanciers des bistrots oise-alendo les oise-alendo n'ont pas voulu en tout cas régler leurs factures renseigne Kida Liaboshi président de la jeunesse de Nierabongo à lui d'ajouter parmi les 14 blessés 12 déplacés de guerre venus du territoire de retour et des autres des habitats de Nierabongo les blessés sont interlés pris en charge dans un hôpital de Goma les mysticiens armés sont disséminés aussi de la population civile dans le Nierabongo et Massisi où ils s'organisent notamment pour faire face 23 mais la question si les oise-alendo ne s'est pas réglée à part en fait moi je souhaiterais à ce que le ministère public saisisse la justice les jeunes doivent chaque fois nous sommes avec nous sommes avec d'abord les 23 et vous créez encore d'autres petits problèmes inutiles les oise-alendo qui ne veulent même pas comment quelqu'un peut prendre peut arriver à prendre un billet d'autrui sans argent en poche non ils doivent être déférés devant la justice les gens qui ont fui la mort d'un 23 maintenant vous à cause des disputes inutiles de boissons vous venez encore les réexposer à la mort non non ils doivent être déférés devant la justice ces gens-là en tout cas moi personnellement je demande à la justice de Goma juste la question de Wazalem parce que la question de l'armée sans cesse la question de Wazalem ce n'est pas ce ne sont pas tous les Wazalem qui sont mauvais mais je vous ai toujours dit même si ça soit bon ou mauvais mais jusqu'à là la question n'est pas réclée il y a un désordre pire non il n'y a pas quand même un désordre juste dites-vous qu'il y a ce qu'on appelle des indices supprimés dans les rangs des Wazalem je pense que la population n'est cesse de crier par exemple je vais vous dire je vais vous dire même dans les FARDC croyez-vous que tout le monde c'est-à-dire il y a problème il y a problème d'indiscipline et dernièrement le commandant région a fait ce tir et communiqué disait que nous voulions que les Wazalem chacun se rende derrière son chef comme Wazalem avec un nom bien approprié il est tendré quand même de ramener les gens à l'ordre il veut dire qu'il n'y a pas une question de ne pas réglée nous jamais voilà qu'il continue toujours à dégrader la population mais je voudrais que la justice saisisse de ce problème il faut qu'il soit déféré devant la justice et qu'il soit condamné avec la grande énergie de la loi merci beaucoup messieurs Georges j'espère que parce qu'on a vu l'angouement à Goma les gens qui se mobilisent pour aller déposer leurs candidatures vous c'est au Sénat ou que c'est à la présidence ? moi c'est à la conseillerie municipale qui va bientôt vous ne voulez pas un demi de palissade moi je voudrais d'abord que les choses changent à Goma je voudrais que je sois d'abord des gomas des palissades non 20 000 c'est beaucoup non laissé ces gens-là c'est efficace comment il a malheureusement il n'est pas en train de prouver que là il y a boire et à manger 22 000 c'est beaucoup je ne disque je ne disque pas mais je voudrais d'abord arranger les choses localement ça laisser aux gens comme vous mais ceux qui sont là-bas laisser les manger mais nous voudrions qu'ils changent aussi je peux vouloir que Mouniomo vienne de là et qu'il prouve déjà que les choses ont changé on a l'impression qu'il est des députés populaires à Goma les plus appréciés je ne crois pas en fait ce sont les urnes qui prouvent qui étaient populaires qui ne l'étaient pas attendons bientôt le 20 décembre on peut on peut croire que Mouniomo moi je vois seulement Mouniomo est populaire par les calicots et les effigies je ne vois que ces effigies dans la vie des gommes mais sur terre moi je n'ai jamais vu faire même un petit meeting avec les gens c'est ça il doit communiquer à sa base il doit communiquer à sa base il a la tête de gardien il est très clair moi je peux dire par exemple ça pour autant faire des fanatismes quand c'est quelqu'un de l'opposition mais je le vois quand même organiser des conférences vous allez les voter d'accord merci pour ces choses moi je veux voter pour le parti c'est qui je vais voter pour Wemba ça je vous le dis je vous le confirme et je vais voter pour moi même comme conseiller il y a l'autre là qui a dégagé les salles comment il s'appelle encore Ribes Mikindo c'est lui qui a dégagé les salles Mikindo c'est vous qui le dites non c'est lui qui a monté les salles c'est vous qui le dites mais Mikindo il est candidat à Walikale je ne passe pas que les gens de Walikale puissent lui donner des voix parce que cette salle que vous parlez devait être dirigée à Walikale normalement on comprendrait merci beaucoup Jossi on va arrêter là c'est c'est le truc pour un nouveau numéro c'est moi qui vous remercie bye jossi jossi